Bonsoir, nouvelle semaine pour le 7.8 l'actu, le journal de la rédaction. Merci donc de nous rejoindre il est 18h en ce 28 avril. Et avant de découvrir les principaux titres, nous sommes en ligne avec Jean-Philippe Mallet, député PS de la 11e circonscription des Yvelines. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir. Vous étiez aux côtés de Manuel Valls, le Premier ministre, à Rome ce week-end. Un million de pèlerins à l'occasion des deux canonisations de Jean XXIII et de Jean-Paul II. La classe politique a contesté ce déplacement de Manuel Valls à Rome. Manuel Valls qui a aussi été lu par une partie des pèlerins présents. Comment avez-vous vécu, vous, ce voyage et que pensez-vous de ses réactions politiques ? Alors, il faut savoir que Manuel Valls est tout à fait dans son rôle. Manuel Valls est la délégation française qui va au Vatican. Je rappelle à ceux qui ont d'autres, qui ne le savent pas, que, évidemment, le catholicisme est une grande tradition spirituelle. Mais également, le Vatican est un État. Et à ce titre, le Vatican a des relations diplomatiques avec pratiquement tous les gouvernements et tous les États dans le monde. La France a d'ailleurs une ambassade au Vatican, comme beaucoup d'autres pays. Il faut voir ça comme un geste d'apaisement aussi, peut-être, envers les catholiques français, après la manif pour tous, le printemps français aussi, peut-être. Je vais juste rappeler aussi que lors du vote pour le mariage pour tous, vous vous étiez abstenu à l'Assemblée. Oui, tout à fait. Moi, je n'ai pas voté ce projet de loi pour des tas de raisons, et en particulier pour ce que ça emportait comme conséquence vis-à-vis d'affiliation. Je voudrais quand même rappeler et vous dire, et vous pourriez confirmer qu'en regardant les faits, Manuel Valls n'a pas été hué par des manifestants. Il se trouve que, franchement, une ampleur a été donnée au fait que, alors qu'il y avait énormément de gens à Rome et des grands écrans qui étaient un petit peu partout dans la ville, à un moment, alors que des Français l'ont vu sur un écran devant le palais Farnese, il a été, franchement, sifflé par une petite minorité, honnêtement, de Français, qui sont encore militants, certainement, de la manif pour tous. Tout ça ne mérite pas vraiment l'ampleur que certains médias et des chaînes d'information en continu ont donné à ce qui est vraiment un léger incident. Donc, honnêtement, à aucun moment, personnellement, physiquement, Manuel Valls n'a été hué. Pour revenir sur ce déplacement, sur la raison aussi de votre présence, pourquoi Manuel Valls a décidé de faire appel à plusieurs députés pour l'accompagner ? Alors, la délégation française a été composée de, bon, le Premier ministre Manuel Valls et quatre parlementaires, deux députés PS et deux sénateurs UMP. Et évidemment, moi, ça a été un grand honneur et une grande joie, évidemment, de faire partie de cette délégation. Évidemment, Manuel Valls connaît mes convictions. Il sait ce que je suis. Et donc, évidemment, il faut y voir certains signes dans cette demande, dans cette invitation. De ce point de vue, Manuel Valls, mais aussi le gouvernement, ont compris que, sur certains sujets, on ne pouvait pas comme ça, quoi qu'on en pense, quelles que soient les convictions des uns et des autres. On ne pouvait pas passer en force. Il fallait discuter, écouter la société, discuter, pratiquer plutôt le compromis, la bonne négociation, l'écoute de l'autre plutôt que le passage en force. On en revient à cette question, donc, sur ce geste d'apaisement, peut-être, envers les catholiques qui expliquent ce déplacement. Merci, Jean-Philippe Mallet, d'avoir été en ligne avec nous, député de la 11e circonscription des Yvelines, député socialiste, qui était donc aux côtés de Manuel Valls lors de ce voyage à Rome pour la double canonisation. Nous passons à présent au titre de l'actualité locale de ce 28 avril. Le maire de Montigny-le-Bretonneux devient le premier président de centre droit de l'agglomération de 50 ans en Yvelines à l'issue du conseil communautaire de ce week-end. La contestation se poursuit après les annonces en fin de semaine du nouveau ministre de l'éducation, Benoît Hamon, autour des rythmes scolaires. Il souhaite un assouplissement. Ses opposants veulent un retrait de la mesure initiée par son prédécesseur, Vincent Pélau. Mécénat, chirurgie cardiaque, permettent à des enfants souffrant de malformations cardiaques de venir en France et d'être opérés lorsqu'ils ne peuvent être soignés dans leur pays d'origine. En manque de moyens financiers et techniques, afin de récolter des fonds, se déroulera demain, mardi, la 17e édition du Trophée du Coeur au golfe de Saint-Lon-la-Bretèche. Nous en parlerons sur ce plateau avec nos invités tout à l'heure. L'image du jour, c'est le lancement de la campagne pour les européennes de l'alternative Modem et UDI en Ile-de-France. Les deux formations partent ensemble, donc, sous cette étiquette alternative pour le scrutin, afin de présenter leur colistier les deux têtes de liste sur la région. Marielle de Sarnez et Jean-Marie Cavada avaient donné rendez-vous à la presse à la maison de Jean Monnet à Basel-sur-Guillonne. En 2009, lors des précédentes élections, le Modem avait totalisé 9% en Ile-de-France et 10% dans le département des Yvelines. Nous en parlerons, là aussi, plus en détail dans notre édition de demain, mardi. Mais tout d'abord, êtes-vous intéressé par ce scrutin européen ? Allez-vous voter tout simplement pour les européennes ? Vos réponses avec ce micro-trottoir. Honnêtement, non, parce que je n'étais même pas au courant que ça allait arriver. Voilà. Donc, non, mais si, après, je peux me pencher dessus et puis je verrai. Oui, oui, bien sûr. Parce que je crois que c'est un acte citoyen et que ça concerne mon avenir et c'est du bon pays. Non, je n'y ai pas encore pensé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a voté pour les dernières élections et là, pour l'Europe, on ne se sent pas tellement concerné encore. Oui, parce que c'est un devoir de citoyen. Non, je ne savais même pas qu'il y avait d'élection européenne, d'une part. Et puis, bon, je n'ai pas d'idée sur la question. Je me suis un peu retiré de la politique, donc je ne suis pas trop. Bien sûr, il faut voter. C'est important, oui. Il n'y a pas de souci. C'est la première chose à faire. Voilà. Sachez que sur TV Fil, la campagne européenne débutera le 5 mai avec des reportages, des explications sur le rôle des instances européennes et sur les incidences aussi, sur leurs décisions, sur notre vie quotidienne. Et puis, deux débats à noter. 6 et 20 mai, ce sont des mardis à 18h30 en direct avec des candidats présents sur les listes des différentes formations en Ile-de-France. Autre élection locale, celle de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Un mois après les municipales, les élus locaux des sept communes qui la composent se sont réunis samedi afin de désigner leur président. Sans surprise, c'est Michel Logier qui devient le premier président de centre droit. Catherine Zulato, Yolaine Thorez, Anthony Rech. Avec 25 voix et 23 abstentions, celle de l'opposition, Michel Logier a été élu sans surprise ce samedi président de la communauté d'agglomération de 50 ans. Yvelines. Un sentiment de fierté. Un sentiment aussi de vivre une étape importante puisque c'est historique qu'un président de droite préside au destiné aujourd'hui de la communauté d'agglomération. Dans son discours d'introduction, devant une salle comble, Michel Logier a parlé d'ambition et d'action avec comme première priorité mieux cerner l'état financier de la communauté d'agglomération dans un contexte de désengagement de l'état et donc de maîtrise des budgets. Donc on va faire différents audits qui vont nous permettre d'avoir une vision précise des capacités financières de la communauté d'agglomération, de son organisation administrative et puis aussi un petit peu savoir ce qui se passe au niveau de la culture puisque c'était un point important sur lequel ces dernières années on s'est battu sans avoir beaucoup de réponses. Dans son discours, Michel Logier a souhaité aussi rassurer le personnel administratif, les habitants et les chefs d'entreprise. La première vice-présidence, déléguée à Jean-Michel Fourgousse, le maire d'Elancourt, est d'ailleurs consacrée au développement économique et aux finances. C'est un signe fort justement, on connaît très bien Jean-Michel Fourgousse, on sait très bien sa passion pour le monde de l'entreprise donc je crois que c'est un signe important donné aujourd'hui aux chefs d'entreprise de Saint-Quentin. La deuxième vice-présidence revient à Alexandra Rosetti, maire de voisins le bretonneux qui aura en charge l'aménagement. En tout, 12 vice-présidences ont été attribuées, dont 4 pour l'opposition. Sandrine Grangorme obtient par exemple les transports et la circulation. Benoît Hamon, ministre de l'éducation et élu à Trappes, ne dispose pas de vice-présidence. François Delignier, le maire de Guyoncourt, lui, s'occupera de l'enseignement supérieur et de la vie étudiante. J'ai noté qu'il y avait une volonté de continuité par rapport à la préservation de la réussite de Saint-Quentin en Yvelines. Je dois dire à titre personnel que je serai très très attentif à la poursuite des services de qualité auprès des habitants, parce que nous sommes là pour les habitants, et notamment avec le premier des rôles, c'est celui de la solidarité. J'ai trouvé des manques, c'est sur la question de la culture. Les prochains conseils communautaires devraient apporter plus d'éclaircissements sur les nouveaux modes de fonctionnement de l'agglomération, dorénavant gouvernés par la droite, une première à 50 ans en Yvelines. Une agglomération qui connaît l'alternance et forcément des ajustements, vous l'avez entendu, dans l'équipe dirigeante. Quels sont plus précisément les postes de vice-président et surtout à qui ont-ils été confiés ? Faisons un point plus précis avec ce sujet sur la nouvelle organisation de Saint-Quentin en Yvelines. 12 vice-présidents et 3 conseillers supplémentaires pour siéger au bureau de l'agglomération. Si la nouvelle majorité est bien à droite dans cette assemblée, elle n'est que de deux voix et 4 des 7 communes restent à gauche. Dans ce contexte, les choix du nouveau président ont été particulièrement surveillés. Michel Logier a donc décidé de miser sur l'ouverture et de confier 4 postes aux élus de gauche. Ainsi, Sandrine Grangam pour Trappes sera en charge du transport, François Deligné pour Guyancourt de l'enseignement supérieur, Bertrand Houillon pour Manilé Hamot du service public des réseaux et Alain Ajage pour la verrière du développement durable. Vous avez des vice-présidents issus des communes de gauche et qui ont des responsabilités importantes. Je n'ai pas donné de petites délégations, ce sont de grosses, importantes délégations et on va essayer de fonctionner de la même façon. Je maintiens bien sûr le conseil des maires. C'est important aussi que les 7 maires aient une vision un peu commune de l'évolution de notre territoire. On aurait pu aller encore plus loin dans le partage de la gouvernance. Par exemple, vous avez vu que sur les vice-présidents, il y a des places données avec des réelles délégations à la gauche. Néanmoins, en proportion faible, surtout quand on pense que 3 délégués sont ajoutés et uniquement pour la droite. Donc on commence avec un bon principe, mais on ne l'applique pas jusqu'au bout. Ce sera notre rôle de veiller à ce qu'il soit mieux appliqué. En tout cas, nous y prendrons toute notre part. L'opposition a néanmoins fait le choix de l'apaisement. Pour la responsable dans le département du PS, qui siège donc aussi à Saint-Quentin, cela passait déjà symboliquement par l'absence de candidats lors du vote samedi matin pour le nouveau président. C'était aussi un message envoyé de dire qu'on est dans une logique de travail commun. Cela ne veut pas dire qu'on n'aura pas des exigences. Cela ne veut pas dire qu'à un moment donné, on n'est pas capable de claquer la porte si vraiment on voit que cela ne va pas dans le sens qui nous convient. Mais pour l'instant, on part sur l'idée qu'on fait confiance. On le verra aussi au moment où on votera d'autres délibérations sur le règlement intérieur, voir comment la minorité est respectée. C'est sur la place de la culture et de la santé que les élus de gauche se veulent le plus vigilants. La priorité étant clairement donnée pour cette mandature à l'économie avec un poste de premier vice-président spécifique confié à Jean-Michel Fourgousse, maire d'Elencourt. Michel Logier se veut en tout cas rassurant. Lors de son discours d'installation, il s'est adressé au personnel administratif avant de préciser que pour l'instant, aucune coupe budgétaire sèche ne serait annoncée. Laissez-nous arriver, laissez-nous voir comment les choses sont et puis ensuite, on verra ce que nous serons menés à faire. Mais il faudra prendre nos responsabilités en sachant qu'aujourd'hui, vous avez aussi un désengagement de l'État important et donc c'est à nous aussi de pouvoir équilibrer ces choses-là. Benoît Hamon a dévoilé la nouvelle feuille de route pour la mise en place de la mesure phare de son prédécesseur au ministère de l'Éducation. Quelques aménagements sont possibles sur cette réforme des rythmes scolaires mais elle devra obligatoirement rentrer en vigueur dès le mois de septembre. Olivier Maniscalco, Patrick-Jacques de Dixmude. Une réforme des rythmes scolaires assouplie. C'est en substance ce que Benoît Hamon, nouveau ministre de l'Éducation nationale, a annoncé vendredi dernier. Principale modification par rapport à la version précédente, la durée de la semaine pourrait être réduite d'une heure, passant de 24 à 23 heures d'enseignement hebdomadaire. Les 36 heures perdues annuellement seraient donc rattrapées durant des vacances scolaires raccourcies. Un changement minime qui ne sauve pas une réforme mise en place trop rapidement et impopulaire auprès des parents comme ici, à Trappes, devant l'école Jean Jaurès. Comme d'habitude, nos amis technocrates prennent des décisions sans jamais concerter le peuple. Donc je ne sais pas s'il s'est appelé à changer. Je sais que les trappistes ont envie que ça change. Franchement, je ne sais pas trop. Mais bon, si on regarde aussi un rythme, ça serait beaucoup mieux. Même si la semaine de 4 jours et demi est conservée, l'autre nouveauté, c'est la possibilité de concentrer toutes les activités périscolaires sur une demi-journée. Mais là aussi, les critiques fusent notamment sur le contenu de ces activités. Dans 80% des communes de France qui ont expérimenté, ça se passe comme ça. Ça finit en garderie. Donc aller désorganiser la vie des parents, des grands-parents, des associations qui travaillent là-dessus, des animateurs, des mairies, des profs, des enfants surtout, tout ça pour aboutir à un tel résultat et en plus être incapable de dire « on arrête, ça ne marche pas ». Ce qui est assez emblématique ici, on est dans la commune sur laquelle le ministre de l'Éducation est élu en tant que conseiller municipal. Et on ne peut pas dire que ce qui est mis en place sur Trappes soit exemplaire, à la fois en matière de dialogue avec les parents et les enseignants et en matière de la qualité de ce qui est proposé aux enfants. 15% des municipalités françaises ont pour l'instant adopté cette réforme dans leurs écoles. Dès la rentrée prochaine, elles seront toutes concernées par ces nouveaux horaires. Une rentrée qui s'annonce mouvementée. Voilà, invité de ce journal à présent, François Babou, bonsoir. Vous êtes trésorier bénévole de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Merci d'être venu jusqu'à nous. Demain se déroulera la 17e édition du Trophée du Chœur. C'est une compétition de golf organisée à Saint-Nôme-la-Bretèche afin de récolter des fonds pour votre cause. On va parler de cette cause justement. Mécénat Chirurgie Cardiaque qui a été fondée en 1996, 1996, sur l'initiative d'une femme médecin pour venir en aide à ses confrères de pays où le manque de moyens condamnait les enfants. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette action concrètement ? Comment cela se traduit aujourd'hui ? Écoutez, ça se traduit d'une façon hélas très simple. Il y a 8 enfants sur 1 000 dans le monde qui sont atteints de malformations cardiaques et qui ont la nécessité d'être opérés. Sinon, ils ne vont pas dépasser entre 10 et 12 ans et période pendant laquelle leur vie ne sera pas confortable. Donc, dans ces pays défavorisés, tant sur le plan financier que sur le plan technique, ils ne peuvent pas être opérés. Donc, l'action du professeur Leca, la femme dont vous parliez tout à l'heure, qui est la première femme à avoir été en France professeure en chirurgie cardiaque, est une... l'action, c'est de faire venir les enfants en France, les accueillir dans des familles d'accueil bénévoles pour économiser des journées d'hôpital, les opérer, bien sûr, et les sortir le plus tôt possible, en toute sécurité, du monde hospitalier pour pouvoir être toujours dans cette famille d'accueil où ils vont passer leur convalescence. Depuis 1996, quel bilan on peut faire de votre action ? Ce sont des centaines d'enfants qui ont été sauvés. 2 400. Et ça avance chaque année. Parce qu'au début, on n'opérait qu'à Paris et que maintenant, on opère dans 8 villes de province. Les grands centres, parce qu'on ne peut pas opérer les enfants dans tous les centres chirurgicaux, c'est une technologie très pointue. Et ça nous permet justement d'éparpiller, si vous voulez, et de recueillir beaucoup plus d'enfants. Comment ces enfants sont signalés justement à un médecin à la chirurgie cardiaque ? Écoutez, c'est très simple. C'est soit maintenant, parce qu'il y a quand même Internet dans certaines capitales, peut-être pas dans la Brousse, mais dans la Brousse, il y a aussi le taxi Brousse et autre chose. Donc, ils nous sont signalés par des médecins, par des associations, par des congrégations religieuses, parfois par des journalistes. Et donc, à partir de ce moment-là, se mettent en route tout le processus pour savoir à peu près ce qu'il a, pré-diagnostic, et ensuite de ça, voir s'il est nécessaire de le faire venir pour l'opérer et le renvoyer chez lui avec une nouvelle vie d'enfant. Avec un cœur tout neuf. Tout cela coûte très cher. Ça nécessite forcément des fonds, des fonds qui sont récoltés lors de différents événements, dont cette compétition de golf qui va se dérouler demain. Nouvelle édition du Trophée du Chœur. Comment ça va se dérouler ? Entre 300 et 400 participants. On va mettre un peu la main à la poche. 390 pour l'instant, mais il ne faut pas aller trop loin, parce que sinon, c'est au détriment du confort du joueur, si vous voulez. Donc, il ne faut pas essayer d'en avoir trop. Et puis, le terrain, il n'a jamais que, même s'il est superbe, il n'a jamais que 2 fois 18 trous. Donc, on peut accueillir, en serrant beaucoup, on peut accueillir à peu près 380, 390 compétiteurs. Et chaque participant verse un peu ? Chaque participant verse une certaine somme. Mais il peut joindre l'agréable à l'utile, et puis il y a pas mal d'à côté qui sont sympathiques. Il y a un parrain de choix, cette année, Danny Boone, qui viendra. Alors, comment ça s'est fait, cette rencontre ? Un petit peu comme tout ce qui nous arrive, ça s'est fait naturellement. Nous avons, par l'intermédiaire de Philippe Archambault, qui est le directeur du golf, nous avons appris que Danny Boone était membre du club. Alors, par son intermédiaire, on l'a contacté, et puis, très gentiment, il était à Paris à ce moment-là, et il a accepté de venir parrainer l'opération. Et je pense que c'est une première marche. On verra, bien évidemment, demain, sur cette antenne, résumé de cette compétition en présence de ce parrain de prestige. Régulièrement, vous faites ce type d'action pour récolter des fonds. 24 Heures du Mans, il y a une participation. La Gentleman du Coeur aussi, c'est une course cycliste. Cette fois-ci, des opérations qui sont indispensables. Les sources premières de revenus, ce sont ces opérations ? Non, mais j'ajouterais le Tour de France aussi, qui n'est pas négligeable. Non, non, il y a, si vous voulez, il y a deux centres. Le Tanguy de la Motte aussi, on a vu les images. Par exemple, le Vendée Globe, etc. Je n'oublie pas. Ce qui se passe, c'est qu'on a soit des dons particuliers, soit des entreprises qui sont partenaires et qui nous donnent de l'argent, ou nous donnent du matériel. Et puis, il y a les opérations, parce que les opérations ont ceci d'intéressant, c'est qu'ils ont deux volets. Le premier, c'est de faire connaître, et le second, c'est de rapporter de l'argent. Je reviens justement à ces maladies cardiaques qui touchent les enfants, dans les pays où les problèmes financiers sont un frein à ces opérations, à ces traitements. Est-ce qu'il y a une évolution malgré tout ces dernières années ? Est-ce que ça fait aussi partie de votre travail que d'accompagner les médecins sur place pour permettre les opérations sur place ? Tout à fait. On a créé une série de formations pour nous permettre d'avoir des médecins référents, d'arriver plus vite au bon diagnostic, et puis de pouvoir permettre une seconde chose aussi, ce qui est le parrainage. Parrainer un enfant, c'est bien de sauver un enfant, mais s'il doit rester un culte, c'est peut-être pas très nécessaire. Donc, grâce à la générosité des familles d'accueil, qui parrainent la scolarité des enfants, on peut aller encore un peu plus loin. Et c'est par le biais de ces médecins que nous avons formés et qui sont référents dans les pays en question, où on peut trouver la bonne personne, pour ne pas envoyer de l'argent comme ça, et on ne sait pas ce que ça devient, mais que ce soit vraiment pour payer les études de l'enfant en question. Aujourd'hui, vos besoins, ce sont des fonds pour permettre ces opérations, ce sont des bénévoles pour accueillir les enfants ? Quel message on peut passer ce soir ? Ce soir, on peut passer ces deux messages-là, plus, merci beaucoup, plus celui à tout hasard des familles d'accueil. On a toujours besoin de familles d'accueil, et plus on a l'enfant, plus on a besoin de familles d'accueil. Il faut savoir que ces huit semaines, s'occuper d'un enfant comme si c'était le sien, mais toutes les familles d'accueil que j'ai rencontrées depuis 17 ans, me disent, on croyait donner, on a beaucoup reçu. Merci d'être venu sur ce plateau, nous parler du travail, de mécénat, chirurgie cardiaque, les coordonnées qui s'affichent une fois de plus à l'écran, n'hésitez pas à les solliciter, et nous reviendrons bien sûr sur votre compétition de golf demain pour récolter, des fonds qui se déroulera en présence de Dany Mbouneau, au golf de Saint-Nôme-la-Brotège. Merci encore à vous. Merci à vous. Culture à présent, 29, 30 avril, la ferme de Belle-et-Bas à Guyancourt qui va présenter Tchatt-Land, la restitution d'une création théâtrale écrite avec des jeunes et interprétée par des jeunes. Une histoire d'amour sur la toile entre deux adolescents confrontés aux nouvelles formes de communication, une histoire d'amour 2.0 à travers les réseaux sociaux, Aurélia Debussy et Jonathan Villemann. Nissou 7.8 et Molocost, deux pseudonymes derrière lesquels se cachent deux adolescents en quête d'amour. À travers leurs écrans, ils tchattent, se rencontrent virtuellement, se découvrent sur la toile, mais pour combien de temps et que se passera-t-il une fois dans la vraie vie ? C'est une histoire d'amour qui va mal tourner entre deux adolescents parce qu'il y a des relais qui ne sont pas des relais humains, mais des relais technologiques qui créent des rumeurs et des choses fausses sur ces deux adolescents et qui les emprisonnent dans un endroit dont ils ne peuvent plus sortir. C'est ces outils qui sont à la fois géniaux parce que très rapides et qui permettent une plus grande connaissance du monde et de l'autre et en même temps qu'ils la freinent dans une réalité. Écrit par Dominique Saint-Pierro et mis en scène par Aurélie van Dendal, Tchatteland est la restitution d'une création théâtrale écrite avec des jeunes et interprétée par des jeunes cinquantinois. Une fiction à la frontière du réel dans laquelle la mise en scène relève le défi d'incorporer les nouvelles technologies tout en conservant la théâtralité et le jeu des comédiens. Pour moi c'est très important de parler des nouvelles technologies au théâtre, qu'est-ce qu'on peut en faire, comment on peut les exploiter. Et c'était l'enjeu du projet puisque c'est de parler des dérives des réseaux sociaux et de l'incommunicabilité à travers les nouveaux médias. La mise en scène c'est une alternance de séquences entre ces moments très intimes que nous on a choisi de poser dans des vestiaires qui sont un petit peu pour nous la chambre adolescente et un univers de gymnase très collectif, très public dans lequel on doit se donner à voir autant en sport, donc autant le corps que le groupe en fait et comment on est face au groupe. Tchatteland, une adaptation 2.0 de Roméo et Juliette est à découvrir gratuitement les 29 et 30 avril à la ferme de Belle-et-Bas à Guyoncoy. Merci de nous avoir suivis. Le journal qui revient donc demain dès 18h en direct. Je recevrai Michel Logier, le président de la communauté d'agglomération. Vous pouvez consulter nos précédentes éditions et nos précédents reportages grâce au replay sur le site internet. Excellente soirée. Vous avez notamment rendez-vous sur TVFIL avec Anthony Rech pour le 7-8 Sport. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada